John Aldeman aime ses animaux et souhaite les protéger. L'éleveur de manteaux a accepté qu'un parcours découverte soit installé autour de ses champs afin d'éviter des accidents comme cela a été le cas l'année passée. J'ai eu une vache malade, j'allais arriver à l'écurie, je suis allé la chercher. D'abord je pensais que c'était du fer, j'ai fait venir un vétérinaire, il a constaté. Et puis il a dû faire une intervention à la vache par rapport au fer mais ça ne s'est pas amélioré et en l'abattant après on a découvert qu'elle avait avalé une bouteille de cycliste. Les randonneurs et randonneuses suivent le sentier en découvrant des informations sur les vaches mères et le comportement à adopter avec elles. Certains postes proposent même des activités pour les plus jeunes. Malgré le peu d'attaques de ruminants chaque année, l'association Vache Mère Suisse veut continuer de mettre en garde la population. Il faut continuer d'informer et de sensibiliser les gens. Ils doivent garder leur distance avec les vaches mères et les contourner. Il faut aussi garder son chien en laisse, même s'il est gentil et bien dressé, car la vache ne le sait pas. Il ne faut pas non plus caresser les veaux, même s'ils sont très mignons. Nous devons vraiment informer les autres par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'informations. Berne Rando salue l'idée d'installer un parcours didactique. L'association ne s'occupe pas de la pose des panneaux de prévention le long des chemins pédestres, mais elle veille à ne pas faire passer de nouveaux sentiers à travers des prairies à Vache Mère. Nous informons régulièrement aussi dans notre magazine qui est distribué à nos 14 000 membres de se rappeler et de faire attention aux vaches mères, de respecter aussi la vache mère avec son veau et bien sûr aussi le respect du propriétaire, de l'agriculteur qui finalement était sur ces montagnes bien avant les chemins pédestres. Le sentier découverte restera sur le manteau pendant deux ans. L'association Vache Mère Suisse l'installera ensuite dans une autre région francophone afin de poursuivre sa campagne de sensibilisation. ... ... ...